Akira Toriyama, célèbre auteur de manga et designer de personnages japonais, est né le 5 avril 1955 à Nagoya, dans la préfecture d'Aichi. Il est décédé malheureusement le 1er mars 2024 des suites d'un hématome sous-dural, je n'ai aucune idée de ce que c'est, n'hésitez pas à googliser. Voilà, cette année sainte 2024, il faut avouer que sa mort a fait l'effet d'une petite bombe. On a pu se rendre compte à quel point c'est un personnage emblématique de la culture manga au Japon, mais aussi en dehors de l'archipel du soleil levant. Voilà, on meurt tous, mais il y en a qui se font un peu plus remarquer. Toriyama est surtout connu comme le créateur de Dragon Ball, une oeuvre qui a connu un succès mondial et qui existe encore aujourd'hui, avec entre 250 et 300 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Alors je ne sais pas si ça prend, j'imagine que ça prend en compte Dragon Ball, Dragon Ball Z, etc. Dragon Ball est l'un des mangas les plus vendus de tous les temps, jouant un rôle majeur dans l'essor du manga entre les années 80 et 90, et j'ai même envie de dire entre 90 et 2000 en réalité. Les adaptations en dessins animés ont particulièrement réussi à l'étranger, contribuant à la popularité mondiale des dessins animés japonais de manière générale. Pour rappel, bon, si vous ne connaissez pas, sortez de cette grotte, Dragon Ball raconte l'histoire de Son Goku, un jeune garçon doté de pouvoir extraordinaire, à la recherche des 7 Dragon Ball. Voilà, des boules magiques, pardon, capables d'exaucer n'importe, absolument n'importe qu'elle veut. Et au fil de son périple, le Ba Goku va rencontrer de nombreux alliés, il affronte des ennemis redoutables, voilà, en commençant par Bulma, Yam Shao, Long, etc. Et puis ça va s'étoffer, il y a plein d'ennemis qui vont devenir aussi des copains. Et puis voilà, il va s'entraîner, devenir toujours plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Alors, très régulièrement, je peux constater d'ailleurs encore à la bibliothèque que ces mangas sont souvent empruntés et que beaucoup de jeunes là où je travaille kiffent encore Dragon Ball super, notamment. Et puis il y en a quelques-uns encore qui vont se dire, ah bah tiens, je vais m'intéresser à ce qui a été fait avant. Alors Z, il n'y a pas trop de soucis. Dragon Ball, vraiment Dragon Ball, c'est plus rare, mais il y en a encore. Et petit, moi déjà, j'adorais Dragon Ball, puis DBZ, mais aussi Dragon Ball GT, oui, oui, j'apprécie Dragon Ball GT. Enfin, je dis ça, mais j'ai plus jamais regardé en entier, mais je vous assure que j'en garde des bons souvenirs, c'est pas un truc qui m'a choqué. Surtout la belle moustache de Vegeta, si, si. Et en 1981, Toriyama a remporté le prix Shogakukan Manga Awards du meilleur manga shonen pour Dr. Slump, parce qu'il faut quand même en parler, qui a été vendu à plus de 35 millions d'exemplaires au Japon. Bon, on est loin évidemment de Dragon Ball. Et cette série a été adaptée en un anime à succès avec une deuxième série créée en 97, 13 ans après la fin du manga. Mais Dr. Slump, voilà, chez nous, c'est beaucoup plus anecdotique, c'est connu, mais bon, ça c'est incomparable à Dragon Ball, Dragon Ball Z. Et dans Dr. Slump, on suit donc les aventures loufeux du docteur Senbei Norimaki, un inventeur génial mais excentrique, et d'Haralee, une androïde dotée d'une personnalité enfantine, elle est très très drôle. Le manga est rempli de gags comiques et d'histoires absurdes se déroulant dans la paisible ville de Pingouin. Et d'ailleurs, Haralee apparaît, si je dis pas de bêtises, dans Dragon Ball, et plus tard dans Dragon Ball Super, où elle démonte Vegeta. Donc quand même, elle est balèze ! C'est censé être la plus balèze, mais c'est évidemment un gag. Et si Dragon Ball de manière générale et Dr. Slump sont deux mangas les plus connus, il est également le créateur d'autres oeuvres. Alors je vais pas tout citer, mais en voici quelques-unes avec un bref résumé. Il y a Sandland, dont on va reparler plus tard, dans un monde désertique où l'eau est rare, un jeune guerrier nommé Rao et un démon nommé Bélial se lancent dans une quête pour trouver de l'eau et sauver leur peuple. Leur voyage les entraîne dans des aventures périlleuses et les confrontent à de nombreux dangers. Il y a Koa, où on suit les aventures de Paifu, un jeune vampire cow-boy, et de son ami Rosé, José, un fantôme, excellent. Ensemble, ils partent à la recherche d'ingrédients pour guérir une épidémie qui menace leur village. Le manga mêle humour et action dans un univers fantastique. Il y a Kajika, dont j'ai lu le premier tome, qui suit les aventures de Kajika, un jeune guerrier doté de pouvoir mystique, qui part à la recherche de la pierre du dragon pour sauver son village. Sur son chemin, il rencontre de nombreux adversaires et découvre des secrets sur son passé. Et enfin, Jaco, The Galactic Patrolman, qui raconte l'histoire de Jaco, un patrure galactique envoyé sur Terre pour empêcher une catastrophe. Sur place, il fait équipe avec un jeune scientifique nommé Omori, étant de sauver la planète des extraterrestres malveillants. On le croise également dans Dragon Ball. Super ! Certaines de ses oeuvres ont bien évidemment été déclinées en jeu vidéo, mais il se trouve que Toriyama a également participé en tant que character design, ou designer plutôt, et ou en tant que scénariste à de nombreux autres. Et si certains sont bien connus, d'autres le sont beaucoup moins. Ça va vraiment être l'occasion ici d'en dresser la liste. Une chose est sûre, c'est que la patte Toriyama est extrêmement reconnaissable. Et il n'est pas étonnant qu'elle ait été très appréciée. Cette vidéo ne va pas aborder les jeux de manière chronologique. Tout est un peu en vrac. Voilà, au moins c'est dit. Et j'ai envie de dire, c'est parti ! Bonne vidéo ! Il y a une pléthore, de chez pléthore, de chez pléthore, sa mère la pléthore, de jeux vidéo issus de la licence Dragon Ball. Notamment des jeux de combat, évidemment, mais pas que. Il y a également du RPG, du jeu de cartes. Je ne vais pas tout citer, sinon la vidéo ne finirait jamais. Et puis ça ne m'intéresse pas. Mais je souhaite tout de même citer quelques séries parmi les plus importantes. En me concentrant plutôt sur le combat, la baston, la fracasse. Et le plus emblématique des années 90 est bien évidemment la série des Butodens. Il y en a eu tout en tout trois. Sur Super Nintendo, Super Famicom. On en était complètement gaga quand on était gamin. Et même si le gameplay faisait un peu tâche par rapport à Super Street Fighter 2. Le fait de pouvoir incarner Goku ou Vegeta, c'était un kiff absolument total. Beaucoup de joueurs ont un effect tout particulier avec le deuxième épisode qui, très sincèrement, a plutôt bien vieilli. Malgré une traduction FR assez hilarante. Il y a Dragon Ball Z Budokai aussi, qui est une série de jeux de combat en 3D qui couvre les principaux arcs narratifs de DBZ. Les joueurs peuvent incarner différents personnages de la série et participer à des combats épiques avec des attaques spéciales. Toujours emblématiques, Kamehameha, etc. La série commence en 2002. Et je vous recommande la version Gamecube en self-shading qui, selon moi, a bien mieux vieilli que la version PS2. En tout cas, j'entends techniquement parlant. C'est un jeu en 3D mais ça se joue sur un plan 2D. Et de souvenirs, le jeu a été agréablement reçu. Et je me souviens avoir passé un bon moment. Il y a différents modes de jeu, une multitude de personnages. Et globalement, Budokai 2 et 3 vont améliorer la formule et la technique de la série. Mais là où on a commencé à sentir de plus en plus, j'ai envie de dire, dans des combats DBZ, c'est avec la série Budokai Tenkaichi. En tout cas, pour le grand public, il y a eu un épisode Saturne aussi assez intéressant. Donc dans Ken Tenkaichi, ou plutôt Budokai Tenkaichi, pas confondre avec les Budokai. C'est un jeu qui propose, ou une licence de jeu qui propose des combats en 3D dans des arènes ouvertes, offrant une plus grande liberté de mouvement par rapport justement aux séries précédentes. Même si dans les Budokai Ten, tu pouvais voler. Et ça, c'était plutôt cool. En tout cas, dans le 2 et le 3. Je ne sais plus si dans le 1, c'est le cas. Les joueurs peuvent affronter des adversaires dans des batailles spectaculaires en utilisant un large éventail de techniques de combat. Une partie des décors sont destructibles. Des personnages peuvent se transformer. Gros kiff. Et je me rappelle même que sur Wii, avec la Wii Mutt, même si ce n'était pas spécialement confortable sur le long terme à utiliser, et bien c'était très drôle de faire le mouvement des Kamehameha pour les lancer. En termes de contenu, le pinacle de la série est le 3ème épisode où il y a là aussi un tas de personnages à jouer, à débloquer, allant de Dragon Ball, début de la série, jusqu'à GT. Incroyable. Et à l'heure à laquelle je prépare cette vidéo, Tenkaichi 4 a été annoncé, mais il n'est pas encore sorti. Il a d'ailleurs été renommé entre temps Sparking Zero, mais semble rester dans la philosophie des Budokai Tenkaichi, mais en incluant également Super. On verra bien ce que ça donne, ou ce que ça a donné, s'il est sorti entre temps. En tout cas, l'annonce a fait plaisir à de nombreux fans. Enfin, le jeu qu'on a tous rêvé d'avoir, et auquel beaucoup jouent encore, et bien c'est Dragon Ball FighterZ. Dragon Ball FighterZ est un jeu de combat en 2D développé par Arc System Works, offrant des combats rapides et fluides, avec des graphismes impressionnants qui capturent l'esthétique de l'anime. Et ça, c'est fou. Les joueurs peuvent former des équipes de 3 combattants, et utiliser des combos spectaculaires pour vaincre leurs adversaires. Regardez comme c'est beau. On aurait clairement eu une crise cardiaque dans les années 90, et jamais on aurait espéré avoir quelque chose d'aussi beau et dynamique. Moins de personnages que dans un Budokai Tenkaichi, ou même un Budokai, mais tous ont vraiment leur spécificité de gameplay. Tout le savoir d'Arc System Works à l'oeuvre Les Papas de Guilty Gears est vraiment incroyable. Il y a également Dragon Ball Xenoverse, qui permet aux joueurs de créer leurs propres personnages, et de participer à des batailles que modifie l'histoire de Dragon Ball. En voyageant à travers le temps, les joueurs doivent même protéger l'histoire de la série, des altérations causées par des perturbations temporelles. Moi j'avais bien mis le premier opus, il faudra que l'occasion que je teste le deuxième. Et même si je n'ai pas du tout accroché, il y avait Dragon Ball Z Kakarot aussi, qui est un RPG d'action qui retrace toute l'histoire de Dragon Ball Z, depuis l'arrivée de Raditz sur Terre, jusqu'à la bataille finale contre Majin Buu. Les joueurs peuvent explorer le monde ouvert, combattre des ennemis emblématiques, et vivre les moments clés de la série. C'est du DBZ en mon dévers. Bon, moi je n'ai vraiment pas accroché, puisque bon, si tu veux pouvoir pêcher avec Goku, ce n'est pas mon kiff. Dans Dragon Ball Heroes, qui est un jeu de cartes basé sur l'univers Dragon Ball, les joueurs utilisent des cartes justement pour invoquer des combattants et participer à des batailles stratégiques. Le jeu propose un large éventail de personnages et d'histoires alternatives, offrant une expérience unique aux fins de la série. Je n'ai jamais joué, mais il semble avoir sa fanbase. J'aurais pu en citer bien d'autres, comme Dragon Ball GT Final Bout, que j'ai connu tant jeune sur PS5 et qui était très moirien, moche, avec un gameplay lent et à la ramasse. Ultimate 22, sur la même console, qui nous a vendu de rêve de par sa cinématique d'intro, et plus de personnages que dans les Butohden, mais qui au final proposait une technique moyenne, et un gameplay, disons-le, pas ouf, et les décors à gerber. Et si je devais vous en conseiller encore deux, ce serait Dragon Ball Advanced Adventure sur GBA, qui est un très bon Beat Them Up, et aussi Dragon Ball Z Attack of the Science, qui est RPG, qui reprend les débuts de l'aventure de Z, et qui est plutôt bien foutu. Quelques lenteurs, mais plutôt bien foutu. Je connais aussi pas mal de monde qui a passé beaucoup trop de temps, voire d'argent, dans le gacha Dokkan Battle sur mobile. En tout cas, n'hésite pas à me faire un petit retour sur tes jeux vidéo Dragon Ball préférés, et notamment, si je ne les ai pas cités, n'hésite pas à les défendre en commentaire et à les mettre en avant. Passons maintenant à l'autre grande oeuvre de Toriyama, qui a été adaptée en JV. Le jeu le plus connu chez nous, j'imagine, et encore connu, c'est un grand mot, est l'opus sorti sur PS1 en 2001, Dr Slump Arlitchad, mais vous allez voir que la plupart des jeux portent ce nom. C'est un jeu développé par Bandai, qui propose une variété d'activités et de mini-jeux, mettant en vedette les personnages de Dr Slump. Les joueurs peuvent participer à des défis amusants et des puzzles, tout en explorant l'univers coloré de Penguin Village, du village pingouin. Il faut avouer que ça pique un peu, mais j'imagine qu'il peut intéresser les fans ultimes de la licence, mais bon, après je dis ça pique, mais en vrai, pour de la PS1, je trouve pas ça si dégueu. J'entends, il y a bien pire, c'est même plutôt coloré et tout. Si le jeu est à la base en japonais, sachez qu'il existe une traduction anglaise dispo, en fouillant un petit peu sur le net. L'autre jeu plus connu et plus récent, c'est Dr Slump sur Nintendo DS, qui est, ben voilà, avec Warale, Gachan, le professeur Norumeki et tous les habitants farfelus du village pingouin sont réunis. En prenant le contrôle d'Arele, vous résolvez une série d'événements loufoques qui rappellent l'esprit de la série. L'univers comique créé par Akira Toriyama est parfaitement capturé dans cette aventure fidèle à l'histoire du manga. Et, ben voilà, les deux plus connus certes, mais pourtant, il existe d'autres jeux Dr Slump. Alors, j'ai eu du mal à trouver des infos et même des images pour la plupart. Dr Slump Harale-Chan sur Arcadia 2001, mais aussi sur Borne d'Arcade en 82. Dr Slump sorti en 83 sur Famicom et enfin Dr Slump Harale-Chan sorti sur Wonderswan en 99. Voilà, c'est un petit peu le bordel. Mais voilà, je galère beaucoup plus à trouver des trucs là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment inconnu chez nous, disons-le. Donc, si vous les connaissez, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire là aussi. Voilà pour les deux grandes œuvres d'Akira Toriyama adaptées en jeu vidéo, même si on va voir qu'il en a une troisième un peu plus tard dans la vidéo. Je vous ai déjà un petit peu spoilé, si vous avez bien suivi. Passons maintenant à la série phare, purement vidéoludesque, plus ou moins, ou presque, pour laquelle Toriyama est célèbre en tant que caractère designer. Le tout premier épisode de la série, Dragon Quest, décu pour les intimes, créé par la société japonaise Enix, a vu le jour en 1986. Il est inspiré par les jeux de rôle déjà présents sur les micro-ordinateurs. Il est largement considéré comme le précurseur du genre sur console. Au Japon, son impact sur les jeux de rôle a été monumental. Et encore aujourd'hui, ça fonctionne très 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 bien, Dragon Quest. Je me demande même si ce n'est pas plus populaire que Final Fantasy. Depuis lors, la série Dragon Quest continue de captiver les joueurs, chaque nouvel épisode se hissant au sommet des classements des meilleures ventes, en tout cas au Japon, calmez-vous. Ce qui caractérise Dragon Quest, c'est un classicisme et une certaine simplicité. Pas dans le mauvais sens du terme. Un univers coloré d'Heroic Fantasy, des dragons, des héros, des légendes et des démons. Voilà, assez classique, mais présent dans tous les épisodes, contrairement à d'autres séries qui explorent divers univers. Coucou FF ! En outre, les graphismes distinctifs, en tout cas la DA d'Akira Toriyama, une difficulté bien dosée, un gameplay réputé pour sa profondeur, font partie intégrante de l'expérience du jeu. Globalement, il y en a plein quand même, des Dragon Quest. On va aussi aborder quelques spin-offs, mais là, ça part en steak. Il y en a aussi de partout, Dragon Quest est l'œuvre phare de Yuji Ohori, je vais sûrement mal le dire, qui a également supervisé aux côtés de Hironobu Sakaguchi, le célèbre Chrono Trigger. On va le voir plus tard. Parmi les autres figures importantes de Dragon Quest, on trouve Koichi Sugiyama, responsable des compositions musicales aussi, très emblématique. Ce n'est pas du tout ce que je préfère, perso, je préfère largement les OST DFF en général. Et évidemment, Akira Toriyama, chargé du design des personnages. Et on va le voir globalement, c'est surtout pour ça qu'il a été appelé Toriyama, vite fait pour du scénario. Mais pour les décors, on lui fait vachement moins confiance. Il serait vrai que dans Dragon Ball, Dragon Ball Z et tout, ce qui marque le plus, c'est vraiment les personnages, bien plus que les décors. Il y a bien évidemment la série principale, qui est la série la plus populaire de l'Aile et licence, mais il y a également tout un tas de spin-off, je vous le disais, plus ou moins recommandables, comme Dragon Quest Builders, qui est un jeu d'action-aventure qui mélange des éléments de construction et de RPG. Les joueurs incarnent un constructeur chargé de reconstruire le monde, détruit par le maléfique Dragon Lord. Inspiré par Minecraft, le jeu propose une histoire à l'image de la série, c'est-à-dire assez simple et compréhensible, des quêtes variées, la possibilité de construire et personnaliser des structures dans un monde ouvert. Dragon Quest Heroes, qui est un jeu de type hack and slash, et je dirais même des dynasties warriors-like, des mousseaux, qui met en scène des combats épiques contre des hordes de monstres, et les joueurs contrôlent une équipe de héros et héroïnes issus de divers épisodes de la série, combattant pour sauver le monde de la destruction causée par une mystérieuse force maléfique. Il y a également un deuxième épisode, si je ne m'abuse, Dragon Quest Monsters, qui est une série de jeux, quant à elle, de toujours RPG, stratégie, où les joueurs capturent, entraînent et combattent avec des monstres inspirés de l'univers de Dragon Quest. Les joueurs parcourent divers mondes et participent à des tournois de combats de monstres pour devenir les meilleurs dresseurs. Voilà, pour les fans de Pokémon, ce sera évidemment peut-être les spin-off les plus intéressants avec Dragon Quest Joker, qui, quant à eux, propose trois épisodes, dont le dernier sur Switch, si je ne m'abuse. Bien moins connu, mais vraiment chouette à tester, il y a Dragon Quest Swords, qui est un jeu d'action utilisant le Wii Remote Control pour simuler l'épée du héros. Et les joueurs affrontent les ennemis en utilisant des mouvements réels pour parer, attaquer et lancer des sorts magiques. L'histoire suit le protagoniste dans sa quête pour sauver le royaume d'Avalonia d'une reine maléfique. Je l'avais testé à l'époque sur Wii et c'était vraiment très rafraîchissant sur ma Wii Kraki où je pouvais évidemment copier les jeux sur un CD. Bref, je ne vous ai pas cité tous les spin-offs parce que, comme je vous dis, ça partirait trop en steak. Mais allez, citons-en un dernier pour le plaisir. Je n'ai jamais joué en plus, mais ça me donne vachement envie quand même. Dragon Quest Rocket Slime qui est un jeu d'axo-aventure où on contrôle un slime courageux nommé Rocket. Les joueurs et joueuses explorent des environnements variés, résolvent des puzzles et affrontent des ennemis tout en récupérant des objets pour reconstruire leur village. Slime est détruit. Le slime qui, je vous le rappelle, est quand même le monstre emblématique. C'est-à-dire que si tu cherches une peluche Dragon Quest, normalement, c'était Saint-Desprit, tu cherches un slime. Et aïe, 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 aïe. Chrono Trigger. C'est fou. Si je vous recommande, évidemment, la version sur Nintendo DS, c'est clairement le genre de jeu qu'on aimerait voir remaker en version Pixel Remaster. Ce serait trop bien. Mais en vrai, c'est encore tellement beau que ce n'est pas si grave. Donc, jouez-y si vous aimez l'RPG et que vous ne l'avez jamais fait. C'est une valeur sûre, un rythme réussi. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le truc de Chrono Trigger, mais c'est juste un jeu incroyable. Il est d'ailleurs souvent considéré comme l'un des meilleurs jeux de rôle de tous les temps, tout simplement. Développé par Square, qui, je vous rappelle, on a parlé avant d'Enix avec Dragon Quest, qui ont fusionné, ou tout ce que j'ai compris, c'est plutôt Enix qui a racheté Square quand ils étaient dans la panade. C'est un jeu sorti en 2 ans de 5 sur Super Famicom au Japon, puis a été publié dans le reste du monde plus tard, mais je crois la même année, dirigé par une équipe de talent. Attention, là, on est dans la crème de la crème. Hironobu Sakaguchi, le créateur de la série FF, Yuji Hori, créateur de la série Dragon Quest, et évidemment, Akira Toriyama, au design des personnages. Chrono Trigger réunit une Dream Team de dingue pour l'époque. Je n'ai pas noté ici le nom. Oui, voilà, Yasunori Mitsuda, mais on va en reparler après, et Uematsu pour la bande-son. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez bien compte des noms que je viens de vous donner, là. C'est comme si je vous disais, ouais, alors, il y a un jeu, il a été fait par Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima, le mec de Nier, là, Nobuo Uematsu, enfin, bref, tu vois, tu réunis des stars, voilà, c'était un peu ça dans l'idée. L'histoire commence lorsque le protagoniste principal, Chrono, un jeune homme vivant dans le royaume de Gardia, rencontre une fille mystérieuse nommée Marle lors du Millennial Sphere. Après un incident impliquant une machine à voyage dans le temps inventée par son ami Lucas, Chrono se retrouve plongé dans une aventure épique à travers différentes époques. Depuis les temps préhistoriques, en passant par le Moyen-Âge jusqu'au futur post-apocalyptique, le groupe de héros doit sauver le monde de la menace d'une entité maléfique appelée Lavos qui veut tout détruire, en gros. Chrono Trigger propose un système de combat actif innovant pour l'époque qui combine les éléments du tour par tour traditionnel avec des éléments en temps réel. Les personnages et les ennemis se déplacent librement sur le champ de bataille permettant aux joueurs et joueuses de choisir quand attaquer, utiliser des compétences spéciales ou se défendre. De plus, le jeu introduit les combos combinés je ne sais pas si ça plaît comme ça dans le jeu mais en gros, plusieurs personnages vont pouvoir s'associer pour exister des attaques spéciales assez dévastatrices. Le système de voyage dans le temps permet aux joueurs de revisiter les mêmes lieux à différentes époques influençant ainsi le cours de l'histoire et en débloquant de nouveaux éléments de fin et de fin c'est quand même un taf de fou comme je vous disais la DA du jeu a été conçue par Toriyama c'est coloré c'est vivant ça capture parfaitement l'essence de chaque époque traversée par les héros les environnements variés allant des villes médiévales au paysage futuriste sont magnifiques ça regorge de détails et je vous le disais enfin les musiques composées par Yasunori Mitsuda et Nobuo Metsu c'est je pense une des meilleures bandes sonores de l'histoire de jeux vidéo que j'écoute encore aujourd'hui mais pour être franc je préfère encore plus celle de Chrono Creuse que je trouve indescriptible la fusion réussie de différents éléments de jeu tels que le voyage dans le temps les combats dynamiques et les interactions avec les personnages dont le joueur fait de Chrono Trigger un chef d'oeuvre intemporel qui continue d'influencer l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui on l'a vu avec Sea of Stars il reste un encontournable pour les fans de RPG et largement considéré comme un des plus beaux joyaux de la Super Nintendo voire de toute l'histoire du jeu vidéo ni plus ni moins oui 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 découvert et acheté totalement par hasard je vous avoue à l'époque sur 360 en 2007 Blue Dragon est un RPG qui ne m'a pas tellement marqué en fait à mon sens et de souvenance uniquement lent souci de rythme et je n'ai pas tellement accroché à l'univers et si on lui enlève son caractère design de Toriyama j'ai l'impression qu'il ne lui reste pas grand chose et encore je ne trouve pas que la Toriyama fait un boulot absolument dingue et dans le monde de Blue Dragon c'est du mal les protagonistes Shu, Jiro et Kluk se retrouvent entraînés dans une aventure épique après qu'un ennemi mystérieux nommé Nené a détruit leur village et capturé leurs amis ils découvrent qu'ils ont le pouvoir de contrôler des ombres magiques appelées Shadows qui leur confèrent des compétences spéciales guidés par un dragon bleu géant appelé Blue Dragon ils se lancent dans un voyage pour vaincre Nené et sauver leur monde de la tyrannie très voire trop classique comme scénario une suite scénaristique sort d'ailleurs un an appelé sur DS Blue Dragon Plus et dans ce plus la suite directe du premier jeu l'histoire ce qui se déroule d'ailleurs un an après les événements du jeu original Shu et ses amis doivent faire face à une nouvelle menace alors qu'un ancien ennemi refait sur face avec un plan diabolique pour conquérir le monde et avec l'aide toujours de Blue Dragon et de nouveaux alliés ils se lancent dans une quête pour contrecarrer les plans de l'ennemi et sauver le monde une fois de plus et un an plus tard mais cette fois-ci dans le vrai monde est sorti Awakenet Shadows toujours sur DS jamais testé pour être franc la licence m'attire quand même très peu et dans ce AS on va dire les joueurs incarnent un nouveau protagoniste qui découvre qu'il possède également le pouvoir des shadows des ombres avec l'aide de Shu Jiro et Kluk et d'autres personnages de la série il explore un monde en ruines infesté de monstres ensemble ils cherchent à restaurer l'équilibre du monde et à vaincre une nouvelle menace sombre évidemment qui se profile à l'horizon si vous êtes absolument fan de RPG d'Akiya Toriyama pourquoi pas j'ai envie de dire tenter les aventures de préférence en commençant par le premier vu qu'il y a une chronologie mais sincèrement je ne trouve pas non plus que vous passerez au pire à côté d'un monument du RPG la trilogie Go Go Ackman est une série de jeux de plateforme d'action développée par Banpresto pour la console Super Finicom sauf erreur de ma part c'est pas sorti officiellement chez nous mais je vous la recommande chaudement car il n'y a pas besoin de comprendre le japonais pour en profiter quasi pleinement j'entends les scénarios sont anecdotiques de toute façon et puis en émulation ça fonctionne très très bien le premier Go Go Ackman en 1994 on va incarner Ackman comme dans tous les autres jeux un petit démon espiègle envoyé sur terre pour collecter des âmes Ackman doit affronter divers ennemis et boss tout en évitant d'être capturé par l'ange Tenshi le jeu propose un gameplay rapide et des niveaux variés mettant en valeur l'humour ça vraiment c'est important et le style distinctif de l'artiste japonais Akira Toriyama dont on parle dans cette vidéo si vous l'aviez oublié si jamais évidemment le 2 qui est sorti en 95 et le 3 apparemment aussi en 95 c'est assez fou les mecs ils ont enchaîné leur as bon techniquement c'est toujours un peu pareil c'est toujours du Toriyama derrière c'est pas une trilogie très facile si jamais elle est vraiment chouette mais elle est pas facile du tout je trouve et voilà par rapport au premier par exemple dans le jeu il peut y avoir des ajouts de mini-jeux et de fonctionnalités supplémentaires mais globalement vous serez pas paumé et voilà dans l'ensemble la trilogie Go Go Ackman offre une expérience de jeu divertissante et pleine d'action sur Super Famicom mettant en vedette des personnages charismatiques des niveaux bien conçus et un style artistique évidemment toujours avec AT distinctif et avec son mélange unique d'humour de combat et de plateforme la série est devenue un incontournable pour les fans de jeux du genre et de rétro gamers et oui vous ferez probablement un parallèle entre Trunks jeune et Ackman c'est d'ailleurs une récurrence je trouve chez Toriyama beaucoup beaucoup de personnages issus d'un univers différent se ressemblent passablement alors bon certains trouveront ça cool d'autres se diront ouais non mais en fait il n'arrivait pas à dessiner autre chose voilà les deux se valent les débats sont ouverts avant dernière série de jeux made in Akira Toriyama on continue avec des jeux de combat sortis sur la PS1 de Sony Tobal premier du nom et le deuxième deux jeux qui ont plutôt bonne réputation dans le milieu mais bon qui sont restés relativement méconnus peut-être la faute à des mastodontes comme Tekken Tobal numéro 1 sorti en 1996 est un jeu de combat en 3D développé par Dream Factory édité par Squaresoft le jeu se déroule dans un monde futuriste où des combattants de différentes races s'affrontent dans des arènes pour gagner le titre de champion l'histoire suit un jeune guerrier nommé Shuji qui se lance dans un voyage pour collecter les mystérieuses orbes Tobal dispersées à travers le monde ces orbes sont censés accorder un souhait à celui qui les réunit tous coucou les Dragon Ball le jeu propose un système de combat fluide et innovant avec des mouvements de caméra réaliste et une variété de techniques spéciales les joueurs et joueuses peuvent choisir parmi une sélection de personnages tous plus ou moins uniques chacun ayant son propre style de combat et des mouvements spéciaux le jeu est également remarquable par son mode quest qui propose un genre un genre de mode RPG où les joueurs explorent des donjons combattent des monstres et découvrent des trésors pour amener leurs compétences c'est quand même vachement unique dans un jeu de combat quant à Tobal 2 qui est sorti et bien un an plus tard en 97 il est la suite du premier jeu et poursuit l'histoire de Tobal numéro 1 Shouji et ses potes sont toujours présents il y a des nouveaux personnages des nouvelles arènes des nouvelles mécaniques et il y a même un mode de création de personnages où on va pouvoir concevoir son propre combattant en le personnalisant même au niveau de ses attributs son apparence et ses mouvements et si vous êtes fan des premiers jeux de combat en 3D j'ai envie de dire les deux jeux Tobal sont des valeurs sûres et voilà des petites expériences assez uniques et pour conclure on va parler de la troisième adaptation officielle d'un manga d'Akira Toriyama en tout cas à ma connaissance Sand Land Sand Land c'est le jeu le plus récent de cette liste puisqu'il est sorti en 2024 cette année-ci et comme tout le reste des jeux la patte d'Akira Toriyama est bel et bien visible je vous ai déjà un petit peu parlé de l'histoire du manga ça se déroule dans un monde post-apo où l'eau est devenue une ressource extrêmement rare coucou notre futur probablement les habitants de ce monde aride sont contraints de lutter poursuivir dans un désert impitoyable et on incarne toujours Rao un jeune aventurier audacieux qui se lance dans une quête pour découvrir une source d'eau mythique légendaire dans le désert le jeu a été accueilli je dirais de manière mitigée par exemple sur JVcom il s'est pris un 14 sur 20 ce qui n'est pas non plus incroyable ce n'est pas dégueu mais ce n'est pas non plus incroyable je ne sais pas pour vous mais de manière générale moi je vous avoue que la simple patte de Toriyama donne envie d'essayer un peu le jeu n'importe quel jeu en fait où il y a sa patte et celui-ci aussi donc moi je me réjouis de jeter un oeil plus profondément sur Sandland et si l'univers me plaît pourquoi pas me plonger dans les mangas voir s'ils sont dispo à la bibliothèque ou les bibliothèques de ma ville et dans toute cette liste sincèrement on peut se rendre compte qu'il a pu travailler pour des jeux passablement différents allant du jeu de combat au RPG en passant par le platformer aventure avec ou action avec les gogo hackman dans Sandland forcément et dans les DBZ quelque part il est au scénario et même dans les Xenoverse si je ne dis pas de bêtises ou c'est alternatif il est derrière il faudrait vérifier et je veux bien que vous me le disiez en commentaire si vous êtes collectionneur ou collectionneuse de JV mais est-ce que les prix des jeux vidéo liés à Toriyama ont augmenté depuis l'annonce de sa mort voilà c'est une question que je me pose je ne connais pas assez bien les prix de référence leur évolution leur cours et tout donc n'hésitez pas à me faire un retour comme ça je trouverais ça très intéressant et ça pourrait même faire un autre sujet de vidéo merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et puis comme d'habitude je vous fais de gros bisous mouah